Il fut le dernier condamné à mort exécuté de l'Histoire de France et le dernier homme guillotiné en Europe. Amida Djandoubi fut exécutée en 1977 pour assassinat, viol, coups et blessures. Nous étions une quinzaine, tous debout, naturellement, et un trépied pour que le bonhomme s'assoie, et avec le bourreau et les deux aides derrière lui, alors on lui détache les mains, on lui demande s'il veut une cigarette, il veut une cigarette, puis une deuxième, puis il en veut une troisième. Né en Tunisie, Amida Djandoubi arrive en France à 19 ans en 1968. Selon ceux qu'il côtoie, il est bel homme, jovial, fêtard. Sa vie bascule en 1971 lorsqu'il perd une jambe dans un accident du travail. Amputé, meurtri, Amida Djandoubi commence à montrer un visage acariâtre et violent. Il rencontre à l'hôpital Elisabeth Bousquet, une jeune femme de 18 ans. Leur relation devient vite une mécanique d'emprise. Il la force à se prostituer. Amida Djandoubi est condamnée à de la prison pour proxénétisme. Quelques mois plus tard, il recroise Elisabeth par hasard et entreprend de se venger. Commence une longue nuit de supplice, le 3 juillet 1974, non loin de Marseille, où Elisabeth est frappée, brûlée, torturée, puis étranglée. C'est une autre victime de Djandoubi qui porte plainte contre lui, quelques semaines plus tard. Une adolescente en déshérence qui l'avait battue et violée. Amida Djandoubi est arrêtée et incarcérée au Beaumet, à Marseille. Il reconnaît les faits et collabore avec la justice pour une reconstitution. Ses avocats axent sa défense sur son handicap. Et l'un dit maladroitement, « On lui a coupé la jambe, on ne va pas en plus lui couper la tête ». L'expertise psychiatrique conclut que l'accusé a une intelligence supérieure à la normale, mais qu'il représente un colossal danger social. Le 25 février 1977, Amida Djandoubi est condamnée à mort aux assises pour assassinat après torture et barbarie, viol et violence avec préméditation. À cette époque, le débat sur l'abolition de la peine de mort, défendu par l'avocat Robert Badinter, déchaîne les passions. Ce qu'on ne veut pas admettre, parce que tout est passionnel dans ce domaine, c'est que la peine de mort ne sert à rien. Je veux dire, du point de vue de la prévention du crime sanglant, ça ne sert à rien. La peine de mort reste un crime et on ne peut le condamner d'un côté et le justifier de l'autre. Lors de l'annonce du verdict, le frère de Djandoubi est pris dans le malaise. Ses avocats jouent contre la montre et espèrent une grâce présidentielle. Là, je savais que la peine de mort devait être abrogée à la rentrée parlementaire. Et je me disais, je suis le dernier, donc on ne va pas me le condamner à mort, me le faire exécuter. La grâce est rejetée et l'exécution est avancée au lendemain. Amida Djandoubi est réveillée vers 4h du matin, le 10 septembre 1977. La deuxième cigarette est terminée. Il s'est déjà passé près d'un quart d'heure. Un gardien, jeune et amical, s'approche avec une bouteille de rhum et un verre. Il demande au condamné s'il veut boire et il lui verse un demi-verre. Le condamné commence à boire lentement. Maintenant, il a compris que sa vie s'arrêterait quand il aurait fini de boire. Après avoir tenté d'arracher quelques minutes supplémentaires à la mort, Amida Djandoubi est attachée à la guillotine. J'entends un bruit sourd. Je me retourne. Du sang, beaucoup de sang, du sang très rouge. Le corps a basculé dans le panier. En une seconde, une vie a été tranchée. L'homme qui parlait moins d'une minute plus tôt n'est plus qu'un pyjama bleu dans un panier. Un gardien prend un tuyau d'arrosage. Il faut vite effacer les traces du crime. Amida Djandoubi fait partie des trois condamnés exécutés sous le septennat de Giscard d'Estaing. Après l'élection de François Mitterrand, la peine de mort est abolie, comme il s'y était engagé durant la campagne, malgré une opinion publique défavorable. La France est le dernier pays de la communauté économique européenne à abolir la peine capitale. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada